Europe 1 bonjour, Raphaël Duchemin. 6 heures et 18 minutes sur Europe 1, c'est aujourd'hui vous le savez qu'est remis le rapport des médiateurs sur le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Bonjour Alain Mustière. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous en direct. Depuis Nantes, vous êtes président de l'association Les Ailes pour l'Ouest, vous avez été aussi président de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Vous êtes vous favorable à ce que ce projet voit le jour ? Ça fait 50 ans, dites-moi, qu'on en parle. Or, il n'y a toujours rien de fait, malgré des décisions de justice, malgré une consultation, un vote en juin 2016. C'est bien que ce chantier pose un problème politique, disons-le. Il y a un problème politique et puis il y a un problème d'ordre, tout simplement. Vous savez, si cette ZAD n'avait pas été occupée, l'aéroport serait déjà fait. Donc il y a des gens qui ont fait de leur opposition au projet leur fonds de commerce et ils se battent là-dessus. Mais c'est peu de personnes. Quand vous pensez que cette zone est occupée par 200 à 300 personnes, qu'il reste trois agriculteurs, dont un important sur la zone, tous les autres sont partis volontairement. Et il reste dans les ZADistes des gens gentils, mais qui n'ont rien à faire là, qui occupent des terres qui ne sont pas les leurs. Et d'autre part, il y a des gens violents, qui sont prêts à tout, y compris à de la violence physique très importante. Alain Mustière, puisque vous en parlez des ZADistes, justement, certains experts s'accordent à dire que si on prend le risque de faire évacuer la ZAD, ce sera un 6-20 puissance 10. Est-ce que c'est un argument que vous, vous pouvez entendre aujourd'hui ? Non, mais ce n'est pas entendable, excusez-moi l'expression, par n'importe quel gouvernement. Ce n'est pas possible de laisser une zone. Mais en fait, c'est vraiment une zone en plus, avec des dépôts d'ordures, etc. Ce n'est pas propre. Et ce n'est pas possible de laisser une zone de non-droit qui viole toutes les lois de la République. C'est impossible. Donc à un moment donné, il faudra bien que le gouvernement intervienne. Alors justement, le gouvernement va avoir aujourd'hui sur la table pour trancher un rapport remis par des médiateurs, trois médiateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux options pour Notre-Dame-des-Landes. Soit on réaménage l'aéroport de Nantes, soit on construit véritablement Notre-Dame-des-Landes. Manifestement réaménagé, cela coûterait entre 415 et 545 millions d'euros, plus ce qu'il faudrait débourser pour dédommager Vinci si la concession Notre-Dame-des-Landes venait à être annulée. C'est une sacrée ardoise, mais ça reste deux fois moins coûteux que de construire un nouvel aéroport. – Non, si vous comptez, à mon avis, enfin, c'est qu'une partie du rapport, il faut voir ce qu'il y a dedans. Mais si vous comptez les indemnités de Vinci, on est à des coûts à peu près équivalents, avec une installation à Notre-Dame-des-Landes qui permet un développement futur, alors qu'on sait très bien qu'à Nantes-Atlantique, ce qu'il restera, c'est la ville qui est à proximité, c'est les communes de Saint-Aignan, de Ganlieu et de Bougnay qui sont en bout de piste, et c'est une zone Natura 2000 qui est aussi en bout de piste, et ça, ça restera en permanence. Donc le développement futur, il est plus assuré à Notre-Dame-des-Landes qu'à Nantes-Atlantique, ça me paraît évident pour des coûts à peu près équivalents. – Vous vous dites que l'argument financier ne fait pas le poids en tout cas. – C'est un argument parmi d'autres, mais quand on a une vision un peu de l'avenir de l'Ouest, quand on veut un équipement de desserte très important pour rejoindre les villes européennes, et un peu plus, c'est Notre-Dame-des-Landes qui nous fout. Nantes-Atlantique ne remplira cette mission que partiellement. – Alain Mustière, vous allez venir manifester aujourd'hui à Paris. Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance ? On sait que le gouvernement, y compris en son sein, est partagé. Il y a des pros, des antides dans l'équipe même. – Oui, évidemment, et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Mais ce qui me paraît… – Non, ça fait 50 ans que ça dure. – Non, ce n'est pas tout à fait 50 ans. Le projet a été lancé en 2003. Avant, il y a eu des réserves foncières pour un aéroport. Mais le vrai débat, le premier débat public, c'est 2003 qu'il a été lancé. Donc, en fait, on est à 14 ans de procédure. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2017, normalement, on aurait dû déménager. Donc, c'est trop long, ça a traîné. Mais on est dans des procédures aujourd'hui qui sont longues par rapport à cet équipement. Mais toutes les grandes infrastructures sont confrontées à des procédures qui sont de plus en plus lourdes. – Emmanuel Macron dit dans Le Monde, décision au plus tard au mois de janvier. Le temps de regarder la question du réaménagement de l'actuel aéroport, la cohérence aussi avec nos choix environnementaux, sera un des éléments. C'est quelque chose qui vous paraît vous faire pencher la balance d'un côté plus que d'un autre ? – Non, écoutez, franchement, ma conviction, c'est que je ne sais pas. Je saurais, on n'irait même pas à Paris, si vous voulez. Je ne sais pas. Je viens simplement, alors je ramène à vos observations, si on va à Paris aujourd'hui, c'est pour rappeler quelque chose de fondamental, c'est que le gouvernement précédent, le président de la République précédent, M. Hollande, pensant d'ailleurs qu'il mettait le projet en difficulté, a décidé d'une consultation. Avant cette consultation, il a nommé par l'intermédiaire de la commission du débat public, tout un rapport aussi qui a envisagé, y compris le fait de rester à Nantes-Atlantique. Ce n'est pas la première fois que c'est évoqué. Et 52% de la population, le 26 juin, je rappelle, s'est déplacée, alors qu'il faisait très beau que les habitants de l'ère atlantique ont plutôt l'habitude d'être sur la côte à ce moment-là. 52% des gens, ce qui est énorme, c'est la première fois qu'une telle consultation a lieu, se sont déplacés, et 55% de la population a dit oui à ce projet. Et donc, le gouvernement, le président de la République, ne peut pas mettre ça dans sa poche, pour dire le périmètre, comme me disait Mme Royal, n'a pas été bon, c'est elle qui a signé les arrêtés, et qu'on n'était pas conscients, on n'avait pas tous les arguments. Tous les arguments que l'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui avec la médiation ont été débattus, mis à plat, écrits, j'ai le document avec moi, à ce moment-là. Donc, le président de la République doit tenir compte. D'ailleurs, dans sa lettre de nomination des médiateurs, il dit très clairement, vous tiendrez compte des rapports qui ont été déjà faits, vous tiendrez compte aussi de cette consultation, vous tiendrez compte aussi des 180 jugements, 180 jugements, y compris les derniers à la Cour d'appel. 180 jugements, effectivement, et une décision qui doit intervenir en principe, en principe, d'ici le mois de janvier, on verra ce que ça donne, et on verra quelle est la décision prise. Merci beaucoup Alain Mustière d'avoir été avec nous en duplex, grâce aux moyens techniques assurés par notre correspondant Europe 1, François Coulomb. Europe 1.